Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver toujours en ce 9, journée vraiment importante, 9 juillet 2020, pour ceux qui suivent la politique américaine, vraiment une journée importante. La Cour suprême vient de rendre sa décision et le président n'est pas content, il rage et il rage après la Cour suprême. Ça sent la fin pour Donald Trump depuis un bon bout de temps. Alors, on est le 9 juillet 2020, mai 17h du Québec. La politique, ne prenez pas ça au sérieux. C'est vraiment pathétique de voir les gens s'endoctriner, se laisser endoctriner par des manipulateurs. Tous les politiciens sont des manipulateurs. La classe dirigeante n'est pas là pour vous aider, n'est pas là pour améliorer votre sort. Elle est là pour vous emprisonner et vous garder à leur service. Donc, c'est vraiment pathétique de voir les gens prendre ça au sérieux. Et moi, ça me fait tellement rêve. Puis j'aime ça vous provoquer, je fais exprès. Parce que de voir les réactions des gens, c'est vraiment, vraiment spectaculaire, c'est spécial, mais c'est en même temps pathétique. Mais que voulez-vous, ça va prendre du temps avant de déprogrammer le monde. Et ce n'est pas de bien la veille que ça va arriver. Journée extraordinaire. En plus, j'ai reçu mon fameux livre. « The Room Where It Happened » de John Bolton. Je vous avais dit que je l'avais commandé. Je l'ai reçu aujourd'hui, en même temps que la décision de la Cour suprême. C'est vraiment un livre qui contient 490 pages et plus. Donc, je vais commencer à lire ça. Vraiment intéressant. John Bolton, quelqu'un que... Ça, tu ne peux pas être indifférent de John Bolton. Tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. Mais tout le monde s'entend, même ceux qui ne l'aiment pas, à dire que c'est un gars qui n'a jamais, jamais triché, qui n'a jamais changé de cap. Puis c'est un straight shooter. Donc, ça va être vraiment intéressant de lire ça. Maintenant, on s'en va tout de suite à la fameuse décision de la Cour suprême. Qui déclare que Donald Trump ne peut pas bloquer la publication des documents financiers. J'écoutais quand c'est sorti la nouvelle vers 10h Fox News. Parce que c'est là où j'aime aller voir les réactions, surtout lorsqu'il y a une question de décision vraiment majeure contre Donald Trump. Puis on a amené le juge Andrew, l'ex-juge Andrew Napolitano, puis plein d'autres, pour essayer d'interpréter la décision de la Cour suprême. Puis essayer de voir s'il n'y a pas un petit espoir de victoire. Ou de donner un espèce d'aspect de victoire pour les partisans de Donald Trump, qui écoutent Fox News. Et il n'y a rien, rien. Il y en a qui ont essayé, mais il n'y a rien de positif. C'est une défaite majeure. La Cour suprême a ouvert jeudi la voie au procureur de New York pour voir les dossiers financiers. Puis d'ailleurs, pourquoi Trump cache ses rapports d'impôts? Toujours en évoquant l'excuse qu'il est en audite, qu'il est en audite, qu'il est en enquête de la part du ministère. Il fait longtemps que l'enquête est finie. Qu'est-ce qu'il veut cacher? Une défaite stupéfiante pour Trump, mais une décision qui signifie probablement que les dossiers seront protégés, par contre, du contrôle public en vertu des règles de secret du grand jury, jusqu'après l'élection. Et peut-être indéfiniment. Mais on sait qu'il y aura des coulages et des leaks, comme on dit, des fuites. Dans une décision distincte, la Cour a jugé que le Congrès ne pouvait pas, au moins pour l'instant, voir bon nombre des mêmes documents. Le vote dans les deux cas était de 7 contre 2. Le juge en chef John Roberts a rédigé les deux opinions majoritaires. La décision du tribunal en faveur des procureurs de New York était une déclaration majeure sur la portée et les limites du pouvoir présidentiel qui prendra sa place avec des décisions historiques qui obligeaient, à l'époque, le président Richard Nixon à remettre des enregistrements des conversations du bureau aval et avait forcé le président Bill Clinton à fournir les preuves dans une poursuite pour harcèlement sexuel. Donc, ça, déjà, ça avait été établi, puis on est revenu là-dessus pour confirmer que le président n'est pas au-dessus des lois. Parce que déjà, dans une cause sur les fameux enregistrements qui avaient mené Watergate à la démission de Nixon et aux poursuites contre Bill Clinton, la Cour avait stipulé clairement que les présidents ne sont pas au-dessus des lois. Dans l'affaire concernant la citation à comparaitre des procureurs, le juge en chef Roberts a écrit qu'aucun citoyen, pas même le président, n'est catégoriquement au-dessus du devoir commun de produire des preuves lorsqu'il est appelé dans une procédure pénale. Il a ajouté que Trump pourrait encore soulever des objections sur la portée et la pertinence de la situation à comparaitre. Les quatre autres juges membres libéraux de la Cour se sont joints à cette opinion majoritaire et les deux personnes nommées par Trump, Gorsuch et Kavanaugh, ont voté avec la majorité, mais n'ont pas adopté son raisonnement. Dans l'affaire concernant les assignations à comparaitre devant le Congrès, le juge en chef Roberts a écrit que les tribunaux inférieurs n'avaient pas suffisamment pris en compte les problèmes de séparation des pouvoirs soulevés dans l'affaire. Il a été rejoint par les mêmes juges qui ont voté avec lui dans l'affaire New York. Donc, Trump avait demandé qu'on bloque les deux ensembles de citations comparaites qui avaient demandé des informations aux comptables et aux banquiers de Trump, et non à Trump lui-même. Les entreprises ont indiqué qu'elles respecteraient la décision du tribunal. Les avocats de Trump ont fait valoir qu'il était à l'abri de toutes les procédures et enquêtes pénales tant qu'il restait en fonction et que le Congrès était impuissant à obtenir ses dossiers parce qu'il n'avait aucun besoin législatif pour eux. Jay Sekulow, l'avocat de Trump, a décrit les décisions comme au moins une victoire temporaire. Parce qu'au niveau du Congrès, ce n'est pas clair ce qui peut arriver, mais au niveau des poursuites, c'est très très clair. Trump est obligé, quand les avocats vont demander, de produire ses déclarations d'impôt. Donc, ça va être vraiment intéressant, intéressant, de voir la suite de tout ça. Et, pour l'instant, c'est ce qui est sorti de cette décision-là, défaite quand même très, très cinglante pour Donald Trump. Et, il y en a des poursuites, mes amis, ce n'est pas ça qui va manquer. Puis, après le 3 novembre, quand il va sortir, s'il sort parce que Trump pourrait perdre et ne pas partir, ça, ça pourrait être arrivé aussi. Parce que c'est très bien, ça nous rappelle un certain... un certain premier ministre italien qui était pris avec beaucoup, 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 beaucoup d'enquêtes et de procès et qui essayait de se donner une immunité et qui ne voulait pas partir du pouvoir. Ça nous rappelle quelqu'un, un certain Silvio Berlusconi. Ah oui, tiens. Donc, je reviendrai là-dessus quelque chose de très intéressant. Trump qui pourrait ne pas partir. Donc, défaite quand même assez cinglante. Puis, Donald Trump n'est pas content, mais pas du tout. Je vous reviens un petit peu plus tard. J'étais au soleil, je retourne au soleil. Il fait tellement beau ici, c'est extraordinaire. J'espère qu'il fait beau chez vous. Sous-titrage ST' 501